bonjour tout le monde aujourd'hui nous continuons notre décoration pascale et nous allons réaliser des poussins en origami alors aujourd'hui on va faire deux modèles un modèle très très simple et un modèle légèrement plus compliqué mais tout à fait accessible on va commencer avec le premier modèle donc le plus simple des deux comme c'est des petits poussins à priori on part avec une feuille un petit peu plus petite sinon ça va vous faire un énorme poussin donc là par exemple c'est des petites feuilles de 8 sur 8 donc ce qu'on fait on va plier le papier pour marquer les plis donc pointe contre pointe et pointe contre pointe donc on voit le carré avec les diagonales et ensuite on va replier une pointe à peu près on va faire le pli au tiers donc si on coupe cette ligne en trois 1 2 3 on va replier la pointe à peu près au tiers ça fait quelque chose comme ça et ensuite on va replier à nouveau la pointe dans l'autre sens en créant un petit pli parce que c'est ce qui va faire le bec en fait donc ça fait comme un espèce de petite marque l'espèce de une espèce de petite marche un petit or cordéon donc on a pris une première fois comme ça et on replie par dessus en lésant un petit un petit bout ici donc voyez de l'autre côté ça fait ça une fois qu'on a ça on se met de ce côté ci est très simple on replie donc là c'est vraiment très simple et à partir de là on va juste plier la pointe donc là on va plier comme ceci donc voyez on a plié on a fait un trait à ce niveau là et on va replier au niveau du pli à l'intérieur ce qu'on vient de faire donc là on avait un trait on est à l'intérieur pareil de côté on avait un trait on est à l'intérieur donc voilà on a réalisé un premier petit poussin qui peut se mettre comme ceci ou comme ceci et puis on va le refaire si vous allez voir qu'en fonction de comment on fait le pli il va y avoir des positions différentes donc je recommence on marque les plis pointe contre pointe on replie une pointe haut tiers on replie de l'autre côté on plie les côtés l'une sur l'autre et donc là le premier dos d'âge avait fait un pli un peu comme ça là je vais faire plutôt comme ça donc au lieu qu'il soit plutôt comme ça on va faire plutôt comme ça je vais plier déjà finalement un peu comme si c'était de l'autre côté hop et je remets à l'intérieur et donc là on a un deuxième poussin qui va plutôt la tête en bas donc ça peut être sympa parce que du coup on peut en mettre plusieurs sur la table avec dans différentes postures alors n'hésitez pas surtout à faire des petits yeux à vos poussins des petites ailes donc je vais vous montrer juste un oeil tout de suite ça donne un peu plus de vie à beaucoup ça peut faire un petit peu par exemple comme ceci donc tout de suite un petit détail de rien du tout ça donne ça donne vie à vous à vos poussins donc ensuite vous pouvez combiner par exemple avec une autre décoration donc c'était la boucle qu'on a recouvert de fleurs hier donc comme ça c'est avec trois fois rien finalement on donne une petite ambiance sympa donc ça c'était le premier modèle et je vais vous montrer je les mets de côté le deuxième modèle donc le deuxième modèle je vais faire sur une grosse feuille pour montrer les plis mais pareil vaut mieux partir sur une feuille 8 sur 8 je vous montrer la taille après donc on va plier pointe contre pointe hop on déplie et on va rabattre les côtés au niveau du centre hop donc un premier côté on va rabattre pareil le côté donc ce bord au niveau du centre si vous allez suivre mes autres tutos c'est des choses qu'on fait assez régulièrement dans les vies ce genre de plis hop donc se retrouve avec ça et on va marquer le pli en pliant cette pointe contre cette pointe donc on marque le pli et on ouvre à nouveau là on va venir mettre cette pointe au niveau de la hauteur de ce trait donc à ce niveau ci hop donc ça nous fait chose comme ça et là on va rabattre cette pointe au niveau de l'autre pointe hop donc ça nous fait ceci quand on est là on rabat la pointe faut qu'elle soit au delà du pli qu'on a marqué tout à l'heure hop donc comme ceci donc avec la pointe ici elle est au delà de ce trait là on va utiliser ce trait et on va rabattre ce qu'on vient de faire ici ça et ça et puis on rabat à nouveau on va plier ça cette partie au dessus on va la replier par derrière donc on était comme ça on replie comme ça ce qui fait qu'on va voir la petite pointe qui dépasse donc là on se positionne comme ça on a ça de ce côté et ça de ce côté et là on va plier sur le sur le point central hop donc là c'est presque terminé ce qu'on va faire c'est qu'on va venir prendre ici le haut là au niveau de là et on va juste venir le tirer un petit peu pour simplement le positionner parce que bon ça pourrait être comme ça le petit poussin mais on va laisser lui faire sortir sa tête donc on tire et puis au niveau où ça nous ça nous paraît bien une fois qu'on a tiré on appuie ici pour marquer le pli et on peut aussi essayer de repositionner le bec donc là c'est vraiment où vous voulez donc voilà donc là ça y est c'est fait on a notre petit poussin dans la tête je vais peut-être la remettre un peu plus haute hop comme ceci pareil n'hésitez pas à lui faire un petit oeil donc ça c'est la taille avec une feuille 16 sur 16 oui c'est quand même un petit peu gros donc moi je vous ai fait un petit poussin avec une taille de 8 sur 8 cm de carré donc c'est quand même plus plus sympa et surtout si vous avez une demi coquille vide après une petite déco rigolote vous mettez le poussin qui sort de ça de sa coquille donc là j'en avais fait un autre vous pouvez en faire plusieurs donc voilà donc vous avez deux vous pouvez combiner d'ailleurs de ce type de poussin avec ou sans coquille avec ou sans autre décoration de quoi faire une décoration supplémentaire à vous